Il s'affiche partout et on en a tous un, un prénom qui reflète bien souvent notre génération. C'est quoi votre prénom monsieur ? Moi c'est Joël. Et vous c'est quoi votre prénom ? Moi c'est Fabienne. C'est classique. Classique ou même démodé aujourd'hui, contrairement à deux prénoms qui résistent en Bourgogne depuis 1900, Jean et Marie. Des prénoms bibliques, les seuls attribués à autant de générations. Est-ce que ça vous étonne si je vous dis que Marie est le prénom le plus répandu ? C'est le mien. Qu'est-ce que vous préférez comme prénom entre Jean ou Marie ? Marie. Populaire jusqu'en 1950 au moins, Marie a été portée plus de 56 400 fois. Jean, 53 000 fois depuis 1900. Mais il faut rajouter les Jean-François, Jean-Pierre, Jean-Marc ou Jean-Michel qui font grimper ce prénom à 74 000 hommes. Mais s'ils sont les plus anciens dans le temps, aujourd'hui en Bourgogne, d'autres vieux prénoms réapparaissent. Lucien. C'est un prénom ancien ? Oui. Pourquoi vous avez choisi un prénom ancien ? Parce qu'il nous plaisait. Edgar. C'est le seul qu'on connaît qui s'appelle comme ça ? Non, je dirais que c'est plutôt original. En tout cas, c'était l'idée. L'originalité ou encore les prénoms rares. L'INSEE dévoile que plus de 22 000 enfants de la région importent un actuellement. Et les boutiques de cadeaux personnalisés le confirment. Amadeus, on a eu Brune, on a eu DS, on a eu aussi Valentin, Arthur, Zachary, mais en très peu de quantité. C'est vraiment, on a énormément de prénoms très différents. D'après cette étude de l'INSEE, mon prénom Fabienne n'est plus donné depuis 2007, contrairement aux Fabiens qui sont encore en moyenne 55 par an. Mais cette étude dit aussi qu'il y a des cycles en moyenne tous les 30 ans. Certains prénoms reviennent à la mode. Il est donc possible qu'un jour, Fabienne fasse à nouveau son entrée dans le top 10.